On sait pas. Alors là maintenant c'est un grand moment parce que l'homme que vous voyez là, c'est un garçon qui avait enthousiasmé Bercy au championnat du monde, Andreas Becker, grand spécialiste des lâchers de bar à la barre fixe, avec notamment, je ne sais pas s'il va le faire, mais... L'enchaînement des Kovacs, alors on va voir s'il va réussir. Deux Kovacs consécutifs. Voilà, normalement c'est son programme. Allons-y, un Kachov, deux Kachov enchaînés. Après un changement de face direct, alors va-t-il produire un programme complet ou va-t-il assuré pour son équipe ? Actuellement il prend plutôt le chemin, je dirais, de l'assurance. C'est dommage pour le spectacle parce qu'il nous avait gratifié. Et puis de l'arrière. Voilà Andreas Becker qui a fait le jeu de l'équipe, qui n'a pas fait le choix de la production individuelle du plus haut niveau. Ma foi aussi, on peut apprécier ce geste, puisque bien sûr ce qu'il vole c'est grimper sur le podium et la plus haute marche. Andreas Becker qui était, ne l'oublions pas, vice-champion olympique à Barcelone, à la barre fixe, et qui a été de nombreuses fois sur les plus hautes marches, aux anneaux et à la barre fixe. Et là il est particulièrement heureux d'avoir assuré. Alors peut-être qu'il n'a pas pris le risque, comme vous le disiez Michel, de faire deux lâchers de barre spectaculaires comme le Kovacs. Et qui est un mouvement à haut risque et qui pourrait pénaliser son équipe. C'est la raison pour laquelle certains gymnastes sont un peu sur la réserve et d'autres, en revanche, peuvent exploiter au maximum leur tempérament de gagneur. Becker c'est un petit peu là, premier franchissement. Voilà, quelque chose. 9.325, c'est une moyenne pour l'équipe d'Allemagne qui aspire à monter sur le podium. Oui, la note se justifie parfaitement puisque le contenu technique n'était pas du plus haut niveau. Mais c'est vrai qu'il préfère parfois perdre un ou deux...